Négligez surtout pas le blog, le blog c'est quelque chose qui va vous faire gagner beaucoup d'argent pendant les périodes de promotion Q4, Black Friday, les promotions, les soldes, la fête des pères, fête des mères, la Saint-Valentin. On va voir ça tout de suite en deux points. Salut les gars, j'espère que vous allez bien avant tout. Et du coup, pourquoi ne négligez pas le blog en deux points. La première chose, la capture de l'île. La capture de l'île, c'est quand vous allez donner quelque chose de gratuit, un code promo, un e-book, ce que vous voulez, et vous récupérez le mail et le prénom de la personne. En fait, le blog, ça va ramener beaucoup de trafic, ça va ramener beaucoup de trafic mais avec très très peu de conversions. La différence entre quelqu'un qui arrive sur votre article de blog et la différence entre quelqu'un qui arrive sur votre page produit, la page produit, le mec qui est là pour acheter, il est là pour acheter de base. Et voilà, il y a une pop-up qui arrive, purée, c'est relou. Alors, peut-être un code promo, le code promo, ça joue bien, ça marche bien, je ne vais pas vous le cacher. Moi, je privilégie toujours l'e-book, quelque chose de la valeur. Et en deuxième temps, j'aime bien donner un code promo, 10% de réduction pour votre première commande. Donc ça, c'est une manière de faire. Mais sur une personne qui arrive sur votre article de blog, ce sera beaucoup plus enclin à, voilà, il va le dire, il va dire, ah, super, il me donne un e-book, c'est trop bien. Et ça, en fait, ça va rejoindre le deuxième point. Le deuxième point, c'est que ça va créer un univers. Votre blog va créer un univers. C'est-à-dire, la personne qui va arriver sur votre page produit, va dire, oh, encore un énigme site e-commerce, avis client. Voilà, il pourra comparer votre site, votre prix du produit avec quelqu'un d'autre. Que s'il arrive sur votre site, pareil, même page produit, et qu'il voit, oh, il y a un blog, il donne un e-book gratuit. Donc, tu fais l'effort de donner de la valeur gratuitement. Après, tu mets une formation payante, allez, à 27 balles, tu payes quelqu'un à 27 euros. La formation, ce n'est pas cher. Mais ça montre que, déjà, vous faites, quand vous vendez une formation, ça, c'est pas mal. J'en parlerai dans une autre vidéo, mettre une formation payante, voilà, en ligne. Vous vendez un PDF, par exemple. C'est pas mal parce que ça donne de la valeur perçue à votre site e-commerce. Et c'est vraiment pas mal parce que les personnes vont se dire, ah ouais, il nous apprend, il nous donne de l'information, il nous apprend de l'information. plus les e-books gratuits qui donnent de l'information aussi gratuitement, plus le blog, un bon blog, et voilà, vous donnez des tutos, des conseils. Et voilà, vous créez un avatar, une personne, par exemple, je sais pas, vous vous dites, c'est Julie, mère de famille, qui aime bien cuisiner les dimanches. Ben voilà, et à chaque article, vous allez faire référence à Julie. Là, vous dites, enfin, vous faites passer l'article à la première personne en disant que c'est Julie qui parle, quoi. et vous donnez des conseils. En fait, ça va créer un univers et le blog, ce qui permet de donner une confiance, de donner une confiance, un univers, et en plus de capturer des leads. Et ce qui fait que les personnes ne vont pas aller systématiquement les comparer sur un autre site. Parce qu'elles vont dire, ouais, il y a un univers, ouais, je vais acheter chez Julie ou sur le site internet. Et les mecs, ils vont se dire, ben, vous savez, c'est comme une vidéo YouTube. Une vidéo YouTube, on aime bien regarder son YouTuber préféré. Et son YouTuber préféré, il fait souvent des sponsors, de la pub pour des sponsors. Par exemple, NordVPN, blablabla. Et en fait, les gens apprécient, enfin, ne les dérangent pas. Et après, ils se disent, ben voilà, le mec, il me donne full valeur. NordVPN, ça ne me dérange pas. As-tu dit, fais ta promotion, ça ne me dérange pas du tout, tu vois. Une vidéo YouTube intrusive, ça, c'est un peu relou. Et ça, c'est très... C'est comme un site commerce quand on va faire de la pub Facebook. C'est, ben, viens acheter chez moi, tu vois. Alors, c'est pas une pub YouTube. Mais par contre, un mec qui donne de la valeur et qui se fait son sponsor, c'est-à-dire le mec, il se fait payer pour la visibilité de la marque, mais en même temps, il donne de la valeur. Donc, on est OK avec ça. C'est pareil, c'est site commerce. On est OK parce que le mec, il a un blog, il donne de la valeur, il donne une formation payante. Il y a quelqu'un, il y a une personne. Et les gens vont dire, ouais, au final, ce tapis de salle de bain rond, joli que je vais acheter là, je ne vais pas le comparer chez Amazon ou chez eBay ou chez le concurrent. Je vais aller ici parce que j'adore l'univers, j'adore le site, j'adore la personne qui fait ça. En plus, on voit qu'il y a du taf. Donc, ce n'est pas un vieux site commerce un peu fantôme qui va rajouter des produits, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça va donner de la valeur et ça va augmenter vos conversions. Et ça, c'est vraiment pas mal sur le long terme. Et comme je vous ai dit, la capture de leads. En plus, vous avez beaucoup plus de mots-clés en informationnel. Donc, vous avez beaucoup plus de trafic facilement, je dirais facilement. Il peut y avoir beaucoup plus de trafic aussi en transactionnel, des mots-clés transactionnels pour payer, donc des pages produits, des collections. Mais s'il y a beaucoup plus de mots-clés facilement à ranquer et beaucoup plus en termes de nombre sur de l'informationnel, donc sur du bugging, ne négligez pas le bugging. Dites-vous, faites-vous une petite routine ? Deux articles par jour pendant trois mois. Je ne vais pas vous dire pendant six mois parce qu'on sait très bien qu'on est tous pareils. On diminue un peu notre temps de travail. Donc, deux articles tous les jours pendant trois mois, ça vous fait 60, 180 articles au bout de trois mois. Si vous êtes ranqué sur des mots-clés assez facilement, vous allez ranquer rapidement du coup, vous allez ramasser beaucoup de trafic. Et à côté de ça, vous ne faites pas que des articles, vous faites deux articles par jour et 10 ajouts produits par jour. Et là, vous allez avoir votre KPI. On parlera des KPI, les mesures les plus importantes en dropshipping que vous devez mesurer à chaque fin de mois ou fin de semaine. Vous dire, je dois avoir tant d'articles, tant de machins, tant de backlink, tant de vente. Et c'est très important parce que si vous n'avez pas de ces KPI, vous savez que vos KPI sont mauvais. Ça ne vous donne pas une bonne ligne directrice pour avancer sur la suite et voir l'évolution et aller dans la bonne direction. Parce que des fois, on va dans la mauvaise direction, du coup, il faut corriger. Et si on ne voit pas qu'on va dans la mauvaise direction, c'est mauvais. Donc voilà, les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dans la description, j'ai une formation totalement gratuite que je vous explique de A à Z. Les étapes les plus importantes en dropshipping SEO pour aller de 0 à 10 000 euros par mois. C'est dans la description. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et sur ce, les gars, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao !